Bonjour à tous, moi je m'appelle Bérénice, je suis post-doctorante à l'université et je vais vous parler de Big Data en biologie. Je cherchais des illustrations la semaine dernière. Je suis tombée sur cette illustration et je trouve que ça représente bien actuellement la recherche en biologie. Donc on regarde beaucoup de choses un peu à droite à gauche. Là c'est l'attestement pour information. Et on essaye de comprendre comment ça marche et on génère beaucoup de données là-dessus. Et en particulier tout ce qui est données génériques. Et en particulier moi je m'intéresse à tout ce qui est microbiote intestinal. Donc le microbiote intestinal c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont présents dans l'intestin. Parce qu'il faut savoir qu'en vous il y a dix fois plus de bactéries, d'organismes qui sont autres que vos cellules. Donc vous avez beaucoup de cellules de type bactéries ou autres organismes. Et c'est ce qu'on appelle le microbiote. Et le microbiote c'est comme un organe à part entière qui vous permet de vivre en fait. Si vous n'avez pas votre microbiote vous ne pouvez pas survivre. Et il est intéressant de comprendre comment ce microbiote fonctionne. En particulier le microbiote intestinal. Parce que ça a un impact sur votre santé en fait. Et pour étudier le microbiote on y passe par des techniques qu'on appelle métal génomique. Et pour ça il faut développer des approches de vie informatique. Donc je vais revenir sur quelques notions génomiques. Je reviens sur la bio, voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup pour qui ça va être, revenir aux fondamentaux. Donc on a des organismes et il serait intéressant de comprendre ce que font ces organismes dans un environnement. Quelles sont ces fonctions dans l'environnement. Donc pour ça on récupère l'ADN d'un organisme. Cet ADN il va coder pour des gènes, qui vont coder pour des protéines, qui vont faire des fonctions. Donc pour comprendre ce que fait un organisme dans un environnement, on a besoin de son ADN. Pour ça on utilise ce qu'on appelle le développement du séquençage. Séquençage ça permet de récupérer l'ADN, de récupérer quel est l'ADN d'un organisme. Donc l'ADN c'est une suite de lettres en fait, juste pour info. Et il y a eu un gros développement technologique depuis une dizaine d'années, ce qui fait que les technologies de séquençage, c'est très facile, c'est peu coûté maintenant de séquencer. Pour séquencer un génome humain maintenant ils veulent, l'objectif c'est 1000 dollars pour séquencer un génome humain. Donc c'est pas cher. Donc il y a énormément de projets actuellement de séquençage, d'ADN. Le gros problème c'est qu'il faut que les organismes soient cultivés. Pour séquencer un organisme il faut qu'il soit cultivé. Or entre 95 et 99% des organismes sont non cultivables. Dans l'intestin c'est un peu moins, c'est 75%. Donc comment est-ce qu'on peut définir ce que fait un organisme si on n'a pas son ADN ? On peut utiliser des approches qu'on appelle métagénomiques. Parce qu'on prend tout un séquence sans a priori tout ce qu'il y a dans un environnement. Tous les organismes qui sont présents dans un environnement pour déterminer quelles sont les fonctions. Qu'est-ce qu'il faut effectuer, quelles sont leurs fonctions. Donc pour ça on séquence, on prélève un échantillon dans l'environnement. On va séquencer tout l'ADN qu'il y a dedans, sans savoir à qui ça appartient, quelles sont les fonctions qu'ils font. Et c'est là que tout le problème, c'est qu'il faut ensuite déterminer quelles séquences à qui elles appartiennent. Et à quelles fonctions elles correspondent, ce qu'on appelle la filiation taxonomique et la filiation fonctionnelle. Et le problème c'est que c'est complexe. C'est des données qui sont, quand on séquence, quand on fait de la métagénomique, on a des millions de séquences qui sont sorties. Donc il faut les assigner à différentes espèces. La question c'est la longueur des séquences. En général c'est des séquences qui sont de l'ordre de 100 à 300 lettres. Donc il faut déterminer à quels organismes ça appartient. Les données générées sont des grosses données. Par métagenome c'est du giga de données. Et actuellement, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de traiter ces données. Donc les plus connus c'est SHIME et MGRAST. Le problème c'est que c'est pas toujours facile d'utilisation. Les biologistes, pour info, ils ne savent pas utiliser lignes de commandes. Aucun. Donc dès qu'il faut mettre et utiliser des lignes de commandes, ils sont totalement perdus. SHIME, c'est le plus utilisé, mais c'est le plus utilisé et il n'y a qu'une interface lignes de commandes actuellement. Les biologistes sont totalement perdus. MGRAST, c'est une interface web, mais c'est très long. Et il n'y a pas d'outils qui sont actuellement assez complets et qui soient faciles d'utilisation par les biologistes. Et donc la solution idéale pour ça, pour gérer ces données, ce serait donc faciliter quelque chose qui soit facile d'utilisation par les biologistes, qui permettent de gérer des données massives et complexes, que ce sont les données métagénomiques, pardon, qui permettent de traiter de façon rapide ces données. La modularité, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire des petites briques dans le traitement des données. Et c'est intéressant de pouvoir proposer le choix d'en mettre les différents outils. Donc ça, c'est l'objectif de mon postdoc, développer ça. C'est pas facile, vraiment. L'objectif, ce serait que les utilisateurs, ils aient une interface web, que les utilisateurs se connectent sur cette interface web, ils offrent leurs données, ils choisissent leur pipeline, c'est-à-dire quels outils ils veulent utiliser, parce qu'en général, ils ont un a priori sur les outils qu'ils veulent utiliser. Ils préfèrent utiliser, ils ont trouvé dans telle publication que tel outil était mieux que d'autres, et ils préfèrent utiliser celui-là qu'un autre. Donc ils vont construire leur pipeline, ce qu'ils vont faire comme traitement des données. On va lancer ce pipeline sur des clusters comme le cluster du CRI. Ensuite, une fois que les résultats sont sortis, on va renvoyer ces informations à l'utilisateur. Et donc il faut traiter différents types de données, donc des données métagénériques dont je vous ai parlé, des données métatranscriptoniques dont les problèmes sont les mêmes. Il faut avoir un traitement automatique de ces données. Et j'aimerais aussi mettre en place tout un traitement d'analyse statistique derrière des données. C'est loin de... Actuellement, je suis en train de travailler sur les métatranscriptoniques, parce que c'est quelque chose sur lequel il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Aucun truc qui permet de traiter de façon automatique. Ça, c'est pour donner une info des différentes étapes qu'il faut effectuer. Pour chaque étape, il y a plein d'outils différents. Il y a plein de sous-étapes. Et l'utilisateur, il peut choisir de faire telle étape ou pas telle étape, de passer de l'un à l'autre, etc. C'est là l'un des gros problèmes du projet actuellement. C'est d'arriver à définir le pipeline, l'enchaînement du pipeline de façon dynamique. Et donc, le gros problème, c'est la gestion du workflow modulaire, qui est de façon dynamique. La gestion des stockages des données massives. Qu'est-ce qu'on garde dans son serveur ? Qu'est-ce qu'on ne garde pas ? Est-ce qu'on garde toutes les étapes intermédiaires ou pas ? Qu'est-ce qu'on renvoie à l'utilisateur ? Tout ou pas ? Les traitements, les durées du traitement et des analyses. Le choix des outils à utiliser à chaque étape. Parce que ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire chaque étape. Parce qu'on propose tous les outils possibles. Alors là, on n'est pas à sortie. Gestion des mises à jour des différents outils et des bases de données. Il y a des grosses bases de données qui sont pour déterminer à quel organisme appartient telle séquence. Il faut rechercher contre les bases de données d'organismes actuellement présents. Il faut mettre à jour ces bases de données en fonction de l'avancement des connaissances. Tester les sorties. Est-ce que les différents outils ont bien fonctionné ou pas ? Nombreuses librairies installées. Et gérer les flux d'utilisateurs. Parce qu'il ne faut pas... Quand ils se connectent, il faut qu'on puisse gérer l'ordre d'ordonnancement des jobs. Donc, c'était tous les partenaires du projet. Et puis, voilà. Et j'aimerais bien avoir vos retours. Je vous invite à ce projet. Si vous avez des solutions. Parce que j'avoue que... Moi, j'y suis depuis six mois. Et il y a des fois où c'est juste... Ça arracher les gens. Voilà. Merci. Applaudissements. 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 Bien. C'est pas très présent ? Oui. Quels sont les organismes présents dans ce métagène ? Voilà. Non. À quelle... Ouais. Ouais. Quelle espèce ça se rapproche ? Quels sont les déterminés ? On a un peu de séquences. Quels sont les... Les organismes... À quels... Ouais. À quels organismes elles te appartiennent ces séquences ? Ouais. T'as un ensemble de séquences... Ouais. T'as un ensemble de séquences... Ouais. Je suis gentille. Un million de séquences. Dans le meilleur cas. T'as des séquences ? Euh... Entre 100... Ouais. Ça dépend du type de séquences-âge qui est effectué. Mais entre 50... 50 lettres et... 500 lettres. Non. En la dernière question, j'ai vu un... Alors, j'ai vu un... Dans la dernière question, j'ai vu un... Et bien en plus, j'avais vu Galaxie... Oui. Galax... ... pour avoir... Il y a longtemps que vous travailliez dans ce domaine et avoir joué un petit peu avec ce truc. Pourquoi vous avez vu ce collectif pour vous développer votre propre petit plutôt que de... Parce que Galaxie ça permettait de... Oui. Mais c'est un peu une usine à gaz. Est-ce que c'est un peu une usine à gaz ? Oui. C'est... Ça peut être une réponse, mais c'est un peu une usine à gaz. C'est pas toujours facile d'utilisation par tous. Et... Ça génère... Tous les outils sont pas installés, donc il faudrait de toute façon réinstaller beaucoup de choses. Soudain de Galaxie avant de pouvoir faire ton outil. Parmi les outils que tu présentais, il y en a bien tu disais qu'il était très lent parce qu'il ne s'était pas facile. C'est pas... Si jamais tu demandes à l'utilisateur d'apporter des gigas de données, ça va mettre forcément des... Non, non, oui, je suis d'accord. Ça, ça va mettre longtemps. Mais c'est vrai que lui, il est particulièrement lent. Et... Il y a beaucoup de... Les outils qui sont utilisés sont pas... Il y a rien de modulaire, déjà. Donc, on n'a pas le choix sur les outils à utiliser. Et... Non, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de lacunes sur cette plateforme. Mais ça reste quand même la référence... Une des références actuelles. Vous pouvez voir, là, c'est un service très utilisé. Mais quand ils n'ont pas assez de serveurs, il va être par exemple à... Donc, oui. Oui, mais j'en savais pas au niveau du serveur. Vous n'avez pas d'HTTP, je suis à toutes les conditions... Non, mais au-delà de ça, je pense qu'il supporte la charge. Que ce soit à la grande passante ou au calcul... Parce que c'est des gigas à chaque fois qu'on... Ouais. Le pas passer par HTTP, ça serait de ce que c'est possible. Vous avez des HTTP, hein. Et... Vous pouvez vous faire à la maison, non, mais... Vous pouvez vous faire à la maison, non, mais... C'est vrai que s'il y avait... C'est vrai que s'il y avait des terres, oui. Il y aura besoin, il y aura besoin. On a toujours voyageurs, hein. Putain. Mais c'est possible. Là, c'est possible. Là, c'est possible. Là, c'est possible. Il a déjà attendu des mois pour avoir ses séquences, donc il est plus à trois semaines près. Non, c'est bizarre, c'est qu'on regarde... C'est entre le moment où il a mis ses données, sur maigri, le temps de la phase, le temps de la phase, le temps de la phase, où il a posé sa question, il a quand même fois, il est... Ah bah... Là, il va attendre quelques... Une bonne deux semaines, je pense. Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est long, hein. Il est patient, mais... Ah, il est patient, mais... Mais c'est un diologiste, hein, il est patient, de toute façon. S'il ne fait la main, ça va durer. Oui ? Au niveau des outils nécessaires, est-ce qu'il y a des contraintes en termes de licence, de coûts et environnement ? C'est la recherche publique, donc coûts... Non, vous avez besoin d'outils pour monter un workflow avec différents outils qui existent. Oui. Et ces outils-là, est-ce qu'ils sont... Je crois, du nombre... Quelles sont les contraintes pour mettre en place une architecture comme celle-là ? Est-ce qu'on doit payer des licences ? Est-ce que... L'idéal, ce serait de ne pas payer des licences. Oui, mais si on doit utiliser des outils... Il y a... Non, je ne veux de toute façon pas utiliser d'outils qui... Je ne veux utiliser que l'open source en outils. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut en open source pour répondre à l'outils ? Sur tous les outils à chaque étape, oui. Actuellement, oui. De toute façon, c'est de tout développer en recherche publique. Et tout est dispo. En bio-info aussi, ça m'arrive. Il y a beaucoup d'outils qui sont développés en bio-info, qui sont disponibles. Après, sinon, il fallait les demander. Et les gens sont assez réceptifs et assez réactifs pour leur envoyer. C'est quoi la puissance de calcul des envisateurs ? Là, en fait, je ne sais pas. Je ne sais plus. On peut peut-être poser une dernière question au public. C'est que là, il y a présenté une problématique de « j'ai un workflow » qui peut être un pipeline d'analyse et je peux rentrer à n'importe quel endroit. Est-ce que vous, vous avez déjà utilisé des moteurs de workflow ? Si oui, lesquels ? S'ils sont utilisés en Valjama, ça ne les intéresse pas forcément. Mais pour les autres, si vous avez déjà utilisé des moteurs de workflow, ce serait intéressant de nous discuter après en « hop » parce que là, ça va peut-être prendre un peu de temps. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir du retour. C'est l'objet aussi du taux de vélo. C'est-à-dire d'avoir essayé de voir un petit peu ce qui se passe à l'heure et ce qui est utilisé. Il y a des trucs qui sont assez utilisés chez Spotify ou chez Airbnb où ils ont des process pour traiter des workflows d'analyse de leur donnée. Ce n'est pas dans un cas plus informatique, mais je pense que ça peut quand même vous faire la réponse aux besoins. Après, si vous, vous avez d'autres outils que vous utilisez et que vous voulez nous faire des retours, c'est tout à l'heure. Merci Bérénice. Merci Bérénice.